Je n'étais pas tout à fait d'accord avec ce que vous disiez, là, que vous avez dit beaucoup de choses. Je suis assez d'accord que, évidemment, la programmation est au cœur de ces projets-là. Nous, on avait la chance d'avoir été formés, par exemple, des paris, d'une certaine manière, et donc assez préparés pour ce genre de concours. Mais je ne suis pas d'accord. L'autre chose, c'est que je pense qu'au contraire, ce genre de concours, c'est le retour des architectes et des concepteurs au cœur des projets. Parce qu'en fait, l'enjeu numéro un de ces projets-là, et dans la métropole, c'est que c'est tous des sites ultra-compliqués. Tous ces sites-là sont des sujets pour toutes les vies qui les portent depuis de nombreuses années. Et donc, la grande question qui nous était posée, c'était de créer de l'attractivité dans des lieux pour lesquels la puissance publique n'avait pas su trouver les réponses pour créer cette attractivité-là. Et effectivement, la programmation, c'est un des enjeux numéro un de l'attractivité. Et c'est les expériences qu'on trouve à l'étangé, c'est une manière de faire de la recherche et du développement en faisant des projets, évidemment. Mais l'architecture est aussi... Alors nous, on est plus fonciers que promoteurs, donc c'est plus facile pour nous d'investir l'architecture, parce que c'est de la valeur sur le long terme. Mais dans le fond, tous ces projets sont des projets qui réclament une sorte d'implication à long terme. Donc je pense qu'au contraire, s'il y a un troisième âge, c'est celui où, enfin d'ailleurs, on mettra au cœur du jeu le fait que l'architecture, c'est probablement la question numéro un de l'attractivité des territoires compliqués et du grand acte. Et que c'est à travers des projets hyper ambitieux architecturément, et je pense que c'est l'une des grandes réussites de ce concours, c'est qu'il y a des projets vraiment très ambitieux architecturément. C'est comme ça que ces projets sont pérennants. Et votre, juste avant, vos groupements, les groupements dans lesquels vous avez participé, vous les qualifieriez comment, en s'inspirant ou pas de la typologie qui a été proposée ? Non, mais le mot nébuleux, c'est pas mal, mais ils étaient très déterminés par les territoires sur lesquels on était. Moi, j'ai participé sur un projet à la Courneuve, sur la type d'Amcoque, et la transformation d'une ancienne cuisine en un grand projet culturel, avec un peu de logement, mais un grand projet culturel. On avait, le programme était la partie la plus compliquée, la plus importante du concours. On avait des sujets, par exemple, à l'Université, où le programme était moins dense. Mais c'est vrai que nous, parce qu'on est petite structure par rapport à des majors, on a tendance à chercher, à réfléchir à un programme, et ensuite aller chercher des personnes qui pensent être les meilleures pour le réaliser. On n'interdit l'espace de ce genre de choses. Donc oui, on fait des groupements très élargis, on a fait des concours avec cet architecte, en fait, je suis content de parler sur ce sujet-là. Mais, oui, c'était très dépendant du contexte de chaque projet. On n'avait pas une stratégie systématique, il y a des projets sur lesquels on a fait avec cet architecte avec qui on a mis de travailler dans des territoires qu'on connaissait très bien, sur des projets plus classiques, et puis il y a des projets sur lesquels on pouvait tout inventer, parce que ni nous, ni personne n'avaient tenté un truc pareil. Heureusement, on était avec elle, on est avec elle, on est sur le site de la Courneur. Et comme on est deux entreprises avec une relation à l'art assez forte de nos patrons respectifs, on a cherché dans nos réseaux à nous, mais je pense que c'est très difficile de caractériser de manière systématique la manière dont ces sites ont été appréhendés, parce qu'à chaque fois, on a dû faire des rencontres particulières. C'était ça la grande difficulté d'avoir.